Bonjour et bienvenue dans cette interview croisée LKT Luton Enterprise, NXO France et OVH Cloud. Aujourd'hui on va parler de la souveraineté des données, mais avant de commencer messieurs, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis François Guillero, je suis directeur du Business Development et de la Transformation Digitale chez NXO France, société du groupe FAYA. NXO France, nous sommes un intégrateur réseau et télécom, opérateur télécom et société de services. Nous intervenons sur les domaines de la cybersécurité, des réseaux et du data center et de la communication et de la collaboration. Nous voulons nos services à l'ensemble des sociétés françaises. Moussa Zagdoud est en charge des activités cloud pour le groupe Alcatel Luton Enterprise, société qui présente dans plus de 80 pays et qui met à disposition des solutions de connectivité, de collaboration, de communication, mais aussi cloud. Donc à des clients entreprises, qu'ils soient très petites entreprises jusqu'aux multinationales et ce, effectivement, au travers de business partners dans le monde. Bonjour, je suis Sylvain Roury, je suis le directeur commercial Monde pour OVH Cloud. OVH Cloud aujourd'hui est un fournisseur de services cloud. Nous servons à peu près 1 600 000 clients à partir de nos 33 et bientôt 35 data centers partout dans le monde. Nos services consistent à mettre en place les infrastructures, mais aussi les plateformes de services cloud qui sont utilisées par les entreprises pour changer la manière dont elles consomment l'IT et passer dans le monde du cloud. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant des challenges les plus importants que les entreprises rencontrent quand il s'agit de la souveraineté des données ? Avec la pandémie qu'on a vécue et qu'on continue à vivre, les entreprises ont de plus en plus mis en œuvre des projets de transformation digitale, à la fois pour mettre en œuvre le télétravail, mais également pour changer et numériser leur business, améliorer leur processus, mais également digitaliser leur business avec leurs propres clients. Et à partir de là, la donnée et la gestion de la donnée sont devenus des éléments hyper importants de ces projets de transformation digitale. Donc se pose le problème de la souveraineté des données. Alors la souveraineté des données, qu'est-ce que c'est ? C'est d'une part de protéger sa donnée, mais de savoir en temps réel où est la donnée et comment la donnée est gérée. Et ceci à la fois au niveau de l'entreprise, mais également au niveau de l'ensemble de sa chaîne de sous-traitantes avec l'ensemble de ses fournisseurs. Aujourd'hui, les entreprises, elles doivent avoir cette vision, je dirais, de bout en bout sur où est-ce que la donnée est localisée et comment la donnée est gérée. Et cette problématique, sachant que la donnée, c'est le nouveau pétrole pour les entreprises, cette problématique aujourd'hui, elle est à l'agenda à la fois des DSI, mais également des responsables de la sécurité des systèmes d'information, mais aussi de plus en plus au niveau des dirigeants des entreprises qui sont nos clients. Je rajouterais un point, ou j'insisterais sur un point que tu as déjà mentionné, c'est aussi où est la donnée, comment elle est traitée, mais qui s'en occupe ? C'est aujourd'hui extrêmement important, puisqu'on l'a vu, un certain nombre de dispositions nationales sur les acteurs qui s'occupent de la donnée de près ou de loin peut avoir un impact sur cette donnée directement, sans bien même que l'utilisateur ou même le propriétaire de cette donnée en soit informé, ces fameuses lois extraterritoriales qui permettent à un État de pouvoir réquisitionner, accéder à ces données sans en informer l'utilisateur sous les prétextes de sécurité nationale, c'est le Cloud Act aux États-Unis. Ces dimensions-là, effectivement, sont devenues extrêmement importantes, parce qu'on se rend compte, au moment où on voit des tensions un peu géopolitiques, mais aussi on voit que les entreprises sont de plus dépendantes de leur transformation numérique, une volonté d'être vraiment en contrôle, et on se rend compte qu'à un moment donné, on obéit à des lois qui sont parfois mises à mal par d'autres régulations qui nous échappent, et c'est quelque chose qui nous fait perdre le contrôle sur ces données. Alors le premier risque, à mon sens, le premier risque aujourd'hui pour les entreprises, c'est un risque réputationnel par rapport à cette situation de fait qui pourrait mettre les entreprises dans une situation un peu en porte-à-faux avec leurs utilisateurs ou leurs clients, parce qu'il y a un risque juridique aussi, mais on se rend bien compte que le risque juridique aujourd'hui, même s'il existe factuellement, est un petit peu atténué par le fait que la situation qui est assez cocasse en ce moment, c'est que fondamentalement, on a reconnu qu'il y avait incompatibilité entre le Cloud Act et le RGPD, mais par contre, nous n'appliquons pas de sanctions. Donc on va dire que le risque juridique, pour l'instant, est en sursis. Par contre, le risque réputationnel, lui, existe bel et bien. Pour nous, le challenge en tant que constructeur de solutions de communication, c'est clairement de nous assurer que ces informations que nous échangeons dans nos solutions, puisque finalement, communiquer, c'est échanger de l'information, et bien obéissent à des règles technologiques et de process pour garantir justement ce que quand on utilise des solutions de communication, et bien le client soit assuré et rassuré sur le chemin que prennent ces données, où elles sont stockées et comment est-ce qu'il peut y avoir accès. Alors, le challenge vient du fait que pendant très longtemps, nos solutions étaient, je dirais, étaient hébergées dans l'entreprise même, chez nos clients, donc il n'y avait pas vraiment de problématique de données, puisqu'elles étaient confinées. Et grâce à la transformation digitale, et notamment aux solutions cloud, dont nous sommes les providers, avec nos amis aujourd'hui, les données sont, pour le bien du client, sont hébergées dans le cloud, justement pour permettre une mobilité totale. Je peux me balader partout et je peux avoir accès à tous mes outils de communication, je peux collaborer, je peux échanger, grâce au fait que mes données sont dans le cloud. Et bien ce challenge-là, c'est l'avantage de cet hébergement dans le cloud qui amène le challenge, qui est de dire qui contrôle cette donnée, où elle est, qui a le droit de la toucher, etc. Donc notre challenge à nous, c'est de nous assurer que techniquement, on est vraiment, on touche l'excellence de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on met en place tous les mécanismes d'encryption, d'authentification, mais aussi de transport d'informations, et nous assurer aussi que tous les procès sont en place pour garantir que, effectivement, la donnée appartienne bien aux clients, et uniquement aux clients, et qu'il en fait ce qu'il veut. Merci. Est-ce qu'il existe des secteurs d'activité où la souveraineté des données est un sujet particulièrement sensible comparé à d'autres entreprises ? Alors, oui, il y a des industries qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres au concept de la souveraineté des données. Alors, on peut penser immédiatement aux services publics, évident, et si je fais le lien avec le risque réputationnel, quand on est sur de la donnée de citoyens, on est évidemment sur un sujet extrêmement sensible, donc le secteur public se doit d'être exemplaire, et vous avez plusieurs gouvernements en Europe qui ont déjà fait des annonces, mais qui ont aussi prolongé leurs annonces par des faits, en voulant privilégier des systèmes d'hébergement souverains. La France a même été jusqu'à sortir une certification qui s'appelle Secnum Cloud, à laquelle nombre d'administrations aujourd'hui font appel pour leur migration dans le cloud. Je dirais, au-delà de ça, des données qui vont toucher la santé, des données qui vont toucher l'éducation, on est sur les piliers même des États, ces données-là sont extrêmement sensibles et requièrent un besoin de souveraineté totale pour être vraiment en contrôle de ces informations qui sont clés, non seulement pour la bonne continuité de la vie au quotidien, mais aussi tout simplement pour l'autonomie d'un pays. Je dirais aussi, par extension, toute entreprise qui traite de la donnée personnelle. On a des entreprises qui sont extrêmement dépendantes de données marketing, de l'exploitation de leurs fichiers clients, de l'exploitation de fichiers de prospects. Ces données-là sont évidemment à traiter avec énormément de précautions. Il est très difficile de nos jours de faire une promesse produit ou service si on ne traite pas de manière extrêmement délicate et attentionnée l'ensemble des clients. Je pense que ça appelle l'ensemble des industries à faire vraiment la part des choses entre les applications et les données qu'ils sont amenés à traiter pour pouvoir décider quelles sont celles qui sont particulièrement exposées à ce besoin de souveraineté. Je pense que pour compléter ce que dit Sylvain, il y a effectivement, bien entendu, des activités institutionnelles, tu l'as dit, un gouvernement, la défense, la santé, l'éducation. C'est clairement là où on voit le plus de besoin et de demande aujourd'hui sur la partie souveraineté. Mais on constate aussi que dans le secteur privé, certaines entreprises de pointe veulent aussi s'assurer que quand elles utilisent ce genre de solution, toutes leurs données sont bien sécurisées et ne partent pas dans des pays qui peuvent être des pays ennemis. Et ça, c'est aussi important. On parle d'espionnage industriel notamment. Donc de ce point de vue-là, on voit un shift intéressant entre ce besoin pur de souveraineté du domaine purement public vers le domaine plus privé pour les raisons que je viens de citer. Notre vision, c'est que cette problématique de souveraineté des données, il faut bien être conscient qu'elle concerne toutes les entreprises de tous les secteurs, quelle que soit la taille de l'entreprise. Aujourd'hui, comme j'ai dit en introduction, toutes les entreprises ont des projets de transformation numérique et l'intensité numérique de tous les projets d'entreprise augmente. Ce qui veut dire que, et ce qu'on voit aussi, c'est que dans la partie, le bas de marché, c'est-à-dire les PME et les ETI, elles ont de plus en plus de projets de ce type. Donc la data devient un élément important pour elle également. Donc tous les secteurs, tous les marchés. Donc bien sûr, on a vu le gouvernement, la santé par exemple, sur lequel il y a des obligations, des certifications particulières, c'est important pour eux, mais ça concerne toutes les entreprises et tous les secteurs. Et donc notre rôle par rapport à ça, c'est à la fois de rassurer ces entreprises et de leur garantir que les solutions qu'on va mettre à leur disposition protègent naturellement leurs données et leur donnent la transparence comment cette donnée est localisée et comment cette donnée est managée. Et pour les plus grands comptes, là qui veulent avoir vraiment une vision complète de la traçabilité de leurs données. Là, c'est de leur donner également cette visibilité sur l'ensemble de la chaîne de production. Et on fait ça via un certain nombre de proof of concept où nos clients vraiment regardent point par point où cette donnée est localisée. Mais aujourd'hui et de plus en plus demain, ce sera l'ensemble des entreprises qui seront de plus en plus concernées par cette souveraineté des données. Très bien. Pour aller plus loin, en quoi la relation entre vos trois entreprises est particulièrement unique sur le marché ? Je crois que ce qui rend nos solutions uniques, c'est d'abord cette transparence, d'ailleurs transparence dans l'exercice qu'on a aujourd'hui, de vraiment démontrer que l'ensemble des couches qui participent à la livraison du service, sont vraiment souveraines et de confiance pour le client. C'est quelque chose de contre-intuitif, finalement, puisque pendant des années, nous avons et nous consommons nombre de solutions qui sont très automatisées. On appuie sur un bouton, ça marche, et on ne cherche pas trop à savoir comment ça se passe. On va plutôt privilégier la facilité d'utilisation, la simplicité d'accès. Or, avec cette histoire de souveraineté des données, cette histoire de souveraineté technologique, on a besoin de comprendre quels sont les différents acteurs pour être vraiment en situation de confiance, en situation de souveraineté vis-à-vis des données, pour ne pas se retrouver en porte-à-faux avec nos clients, avec une régulation qu'on ne maîtrise pas. Je pense que nous représentons cette chaîne de valeur depuis les racines même de la production de la puissance IT que nous représentons avec OVH Cloud sur le cloud, donc le compute, le storage, le réseau, et puis les différentes briques de solutions qui sont amenées par chacun des prestataires jusqu'à l'utilisation finale du client. Donc cette relation de confiance entre nous qui met à disposition l'ensemble des couches, cette garantie de souveraineté de chacune de ces couches est quelque chose qui, à mon sens, rend la solution unique. Et je pense qu'en plus, dans le domaine des communications unifiées, c'est extrêmement compliqué d'arriver à ce degré de transparence avec une offre exhaustive. Alors, de ce point de vue-là, je dirais que la souveraineté est une brique extrêmement importante, mais elle n'est pas la seule requise pour pouvoir réussir dans nos domaines. Pourquoi ? Parce que si vous avez juste la souveraineté, mais vous ne touchez pas l'excellence avec les solutions et ce qu'on amène aux clients, finalement, la souveraineté ne sert à rien. Et de ce point de vue-là, on est en face de concurrents, notamment américains, et on doit être au même niveau, je dirais, de service. Et ensuite, on a un élément supplémentaire, qui est la souveraineté, qui nous permet d'être encore plus pertinents. Mais on doit toucher l'excellence dans nos solutions d'abord. Et pour ce faire, on se repose sur des compétences qui sont complémentaires. Donc, pour ce qui nous concerne, nous, on est des constructeurs de solutions de communication, de connectivité. On n'est pas des providers d'IaaS. C'est pour ça qu'on se repose sur OVH Cloud, dont c'est l'expertise, qui ont effectivement à la fois la technicité, qui ont les personnes et qui ont les data centers. Nous, on a l'équivalent dans notre domaine. Et c'est ce qu'on fait. Et donc, cette complémentarité est importante, parce qu'elle amène, bien sûr, une efficacité. Elle amène des compétences. Et donc, du coup, elle amène des solutions qui sont pertinentes pour le client. Mais aussi, je pense qu'on partage des valeurs. Et la souveraineté, je dirais, est un des parfums. Mais on partage ces valeurs-là. Et effectivement, pour pouvoir mettre ces dispositions à disposition du client, pardon, et de pouvoir faire en sorte qu'elle est déployée pour répondre à un besoin précis, on a besoin de partenaires business. Et c'est le cas de Nextira One, qui a l'expertise marché, qui a l'expertise terrain, qui a l'expertise, je dirais, du contact client. Et pour ça, on ne vend pas nos solutions directement. On se repose sur l'expertise de Nextira One, de ce point de vue-là. Donc, à nous, trois, je pense qu'on représente effectivement cette chaîne de valeurs, à la fois sur ce qu'on veut atteindre en termes d'objectifs business, mais aussi de pouvoir assurer que le client, finalement, est entre de bonnes mains et que sa solution et ses données revenant sur la souveraineté est garantie. Pour compléter ce qui vient d'être dit, je pense qu'il est important de, comment dire, de signaler pour nous qu'on a, avec OVH Cloud, Alcatelusen d'entreprise et NXO, on a la même philosophie. La même philosophie et les mêmes objectifs par rapport à cette notion de souveraineté des données et de services rendus et de transparence rendus à nos clients, spécifiquement sur le marché français. Donc, si nous, aujourd'hui, on a choisi la solution d'Alcatelusen d'entreprise fournie sur l'infrastructure d'OVH Cloud, c'est pour apporter cette transparence et cette vision à nos clients. Parce que nous, en plus de cette infrastructure, je dirais, technique, nous, on apporte, notre mission, c'est d'apporter le service de conseil à nos clients. Donc, quelles solutions choisir par rapport à leurs besoins propres ? Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre de solutions qui sont disponibles sur le marché. Il y a un certain nombre de solutions qui sont disponibles dans notre portefeuille d'offres. Et c'est vrai que cette solution avec Alcatelusen d'entreprise et OVH, elle est vraiment spécifique et elle répond à beaucoup de besoins de nos clients, y compris sur les secteurs les plus exigeants, comme le secteur de la santé en France, où on a déjà plusieurs groupements d'hôpitaux qui font confiance à notre solution commune de communication et de collaboration. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'être, je dirais, le conseiller de nos clients pour leur apporter cette meilleure solution et de la maintenir en condition opérationnelle tout au long de la durée de vie du contrat. Et donc, pour revenir sur un sujet plus générique tel que l'UQAS, comment une solution comme Rainbow Calling peut aider les entreprises ? Nous avons développé une offre UQAS que nous appelons Rainbow Calling. Et en fait, Rainbow Calling, c'est quoi ? C'est le software de Alcatelusen d'entreprise qui est hébergé dans le cloud d'OVH et qu'on a relié à notre réseau SipTrunk. Et au-dessus de ça, on met notre couche de service pour pouvoir apporter une solution communication et collaboration à The Service, donc FullUQAS, qui comprend le trafic téléphonique, également le trafic téléphonique à nos clients, en mode, qu'on dit en anglais, over the top, donc sur la base d'un accès Internet, mais de façon extrêmement sécurisée avec une gestion très stricte de cette souveraineté des données. Et pour finir, quelle sera la stratégie adoptée par vos entreprises respectives dans les prochains mois et dans les prochaines années en ce qui concerne la souveraineté des données ? Je dirais que pour commencer, on n'en est qu'au début de cette problématique de la souveraineté des données. On voit ce qui se passe en ce moment en Ukraine, qu'il y a un certain nombre de menaces qui se font jour sur cette partie cyberattaque. Je dirais que c'est un élément qui va être de plus en plus important dans la réflexion des entreprises. Nous, en tant qu'ENXO, on continue à investir en tant que société de service, à la fois pour former nos personnels, pour continuer à avoir les bonnes certifications, que ce soit l'ANSI ou d'autres organismes européens, vont continuer à avoir des certifications de plus en plus strictes. Notre rôle, c'est de connaître ces certifications, d'avoir ces bonnes certifications, encore une fois, pour pourrouver nos services à nos clients, mais également de proposer de nouveaux services de cybersécurité qui vont garantir cette protection des données, à la fois sur des services de cybersécurité propres et en plus, en l'intégrant dans tous nos services, que ce soit sur la communication, la collaboration, sur le réseau d'entreprise ou autre. Je rejoins ce que dit François, il est évident que cette notion de souveraineté ne va pas ralentir. Je crois que c'est même l'inverse et on le voit effectivement malheureusement avec les événements récents. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on est tous en tant qu'individus sensibles finalement à comment sont traitées nos données. Donc de ce point de vue-là aussi, je pense qu'il va y avoir une tendance qui va s'inscrire plus dans le temps et il n'y aura pas de retour en arrière. Et à nous justement, de nous assurer maintenant que cette souveraineté, elle est là. Il faut la traiter, il faut la gérer effectivement technologiquement et techniquement, mais aussi dans les process. Et pour ce faire, il faut pouvoir projeter dans le futur quelles sont les nouvelles compétences dont on va avoir besoin, à la fois sur la partie ingénierie, sur la partie opération, sur la partie encryption et également AI. Parce que je pense que effectivement, la partie intelligence artificielle va arriver aussi fort dans ces domaines-là pour détecter, notamment quand il y a des bridges sur tout ce qui concerne la gestion de la donnée. Donc ça, c'est important. Et pour ce faire, nous, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, on continue à renforcer nos solutions et à les développer pour qu'elles aillent de plus en plus vers ces valeurs et de pouvoir avoir les bonnes compétences dans l'entreprise. Je pense que c'est vrai pour tout le monde. Alors, de notre côté, je suis assez d'accord pour dire que le sujet va rester. Il prendra peut-être d'autres définitions, d'autres mots. Mais cette volonté de reprendre le contrôle de la technologie, de la dominer et de ne pas trop la subir, finalement, c'est vraiment ce mouvement de fond qui va continuer et qui va s'accélérer. Donc, à court terme, quand même, il y a quelques échéances qui nous paraissent importantes. Je pense que l'ENISA, la norme européenne, qui, je l'espère, va mettre en miroir ce que la France a fait avec le Secnum Cloud, est une norme que nous, nous allons surveiller vraiment de très près. Ça a l'air de prendre le bon chemin, mais je pense que ça sera une nouvelle confirmation de la revendication de l'identité européenne et de la confirmation du modèle du RGPD. Donc, on voit bien que les certifications vont s'imposer comme elles s'imposent en France et bien sûr, je l'espère, au-delà des frontières. Je pense aussi que nous, société OVH Cloud, nous allons continuer à développer tout un tas de services et de solutions qui vont permettre aux entreprises de pouvoir se projeter dans la migration dans le cloud en toute confiance et surtout de manière simple et facile. Nous prévoyons à la fin de notre année fiscale qui se termine le 31 août d'avoir déjà plus de 80 solutions qui permettent aux clients de se projeter dans le cloud à partir du stockage, à partir du traitement de la donnée ou d'infrastructures as a service sur lesquelles viennent se porter nos partenaires pour pouvoir accéder à différentes offres. Donc, nous, vraiment, notre stratégie, c'est sur la base de cette volonté de reprendre le contrôle, fournir tout un tas de solutions qui font que c'est simple et facile pour les entreprises de le faire avec nous, avec nos partenaires, avec tout l'écosystème de la tech européenne. Encore une fois, merci messieurs. Merci. Merci, merci. Pour votre présence aujourd'hui et votre participation à cette discussion autour de la souveraineté des données qui est un sujet très important pour vos entreprises respectives qui sont Alcatelus & Enterprise, OVH Cloud et Enxo France. Merci encore. Au revoir.